Alors Château de Sable, c'est un livre qui se passe entre le passé et le présent, ou plutôt un livre où le passé s'invite dans le présent, puisque c'est l'histoire d'un jeune homme, enfin d'un passé jeune homme d'ailleurs, parce que j'ai hélas 36 ans déjà. C'est l'histoire d'un type qui est moi en gros un peu à l'ouest et qui un soir dans un bar rencontre un mystérieux personnage qui s'appelle Louis Robinson et dont on s'apercevra par la suite que c'est en fait Louis XVI lui-même qui réapparaît à l'époque moderne. J'ai vraiment une passion pour cette période révolutionnaire depuis longtemps, aussi bien pour les événements qui ont eu lieu que pour les personnages de tous bords d'ailleurs, parce que Robespierre, Saint-Just ou Fouché sont des personnages que je trouve assez fascinants. Mais je ne suis pas historien, j'ai pas, je pense, cette rigueur-là. Et donc pour retraverser cette période, je dois passer par les outils qui sont les miens et je suis plus à l'aise en effet dans cette forme de fiction. Et il se trouve par ailleurs que je travaille beaucoup dans la presse, où je fais des portraits, des interviews d'artistes. Donc l'interview, le portrait est un exercice qui m'est assez naturel. Et donc dans ce livre, en me mettant en scène comme ça, au contact des fantômes de Louis XVI et de Marie-Antoinette, c'est pour moi, c'était le moyen qui m'est le plus naturel de peindre ces personnages. J'ai beaucoup travaillé pour écrire ce livre, j'ai lu vraiment des dizaines de livres, mais après j'ai vraiment complètement mis de côté tout ce travail justement pour que ça ne fasse pas un peu universitaire. Et il se trouve que j'ai essayé de garder comme ça deux, trois fils rouges. Donc c'est vrai que Châteaubriand en est un et Tocqueville en est un autre. Et je dois dire à titre personnel que je préfère de beaucoup Tocqueville à Châteaubriand. C'est vraiment un auteur qui m'est très cher, notamment à cause d'un livre qui s'appelle Souvenir, où il raconte la révolution de 1848, mais qui est en même temps une réflexion du coup sur l'inconscient révolutionnaire français. Et c'est un livre qui a été une grosse inspiration pour le mien. Là, je vous parle deux jours après une gifle reçue par le président de la République, où le jeune gifleur, un mot qui n'existe pas je pense, mais le jeune gifleur a crié « Mon joie Saint-Denis », qui est un vieux cri royaliste. Donc peut-être que finalement, la prochaine avant-garde insurrectionnelle sera royaliste.